Jean-Paul Coumont connaît les moindres recoins de sa boutique. Près de 43 000 volumes, dans tous les genres. L'un des atouts d'une librairie indépendante, la différence. Sur Amazon et les autres, c'est vrai qu'on trouve ce qu'on cherche. Ici, on trouve aussi ce qu'on cherche. Quand on ne l'a pas, on ne pas se commande. Mais on trouve surtout ce qu'on ne cherche pas. C'est-à-dire que c'est le plaisir de se promener dans une librairie, de toucher les livres, de les ouvrir, de les sentir, de contacter des gens, d'avoir un contact personnel avec des gens, de parler avec des clients. 45 ans à proposer, conseiller, expliquer, un gardien du temple de la lecture, un passionné qui croit encore à son métier et à la viabilité de son commerce de proximité. Quand j'ai démarré, on publiait en France 25 000 titres. Nouveautés, nouvelles éditions, réimpression. Aujourd'hui, on en publie 90 000. C'est-à-dire qu'il paraît en ce moment en France 300 titres par jour. Moi, je trouve ça fabuleux. La librairie a été viable. On a toujours dégagé du bénéfice comptable, de payer des impôts. Mais c'est sous deux conditions, effectivement. C'est vrai qu'il faut travailler un peu plus de 35 heures. Il ne faut pas non plus se dégager des salaires mirobolants. Malheureusement, cette belle histoire arrive à son terme. La retraite, pour Jean-Paul et sa femme. Et pour que la page ne se termine pas définitivement, des clients souhaitent tout simplement reprendre cette institution. Et ils ont déjà leur idée pour la forme juridique. La plus pertinente serait la société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe d'une part les salariés qui sont sociétaires, comme dans toute coopérative, mais également toute personne physique ou morale intéressée et se retrouvant dans le projet de l'entreprise. Nous avons très peu de temps. Et il y a la rentrée de septembre qui constitue une part importante du chiffre d'affaires de la librairie. Une page sur les réseaux sociaux rassemble près de 300 Charentais. Prochaine étape pour le collectif, un accompagnement de la CCI qui aboutira peut-être à la reprise de la librairie ouverte il y a 25 ans.